Bien sûr, il y a l'actualité métropolitaine, mais il y a aussi l'actualité française tout court avec l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on vote dans une quinzaine de jours pour un référendum, oui ou non, la Nouvelle-Calédonie reste-t-elle dans la République française ? C'est avec Philippe Gomez que nous sommes ce matin, qui est un député de la Nouvelle-Calédonie, député UDI. Bonjour Philippe Gomez et merci d'être dans ces locaux, c'est une formule particulièrement adaptée à votre cas, puisque vous n'êtes pas souvent en métropole, il faut le dire. Vous êtes à plus de 20 heures d'avion de chez nous. Il y a quand même eu un remaniement hier, ministériel, votre regard sur ce remaniement ? Remaniement, le terme est un peu excessif, on va dire ajustement aux oncturelles où les équilibres politiques ont été pesés au trébuchet. D'accord, ok, vous avez écouté le Président de la République hier, qui s'est adressé aux Français de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Votre regard sur cette prestation ? Il a dit, un, j'ai fait des erreurs, deux, je garde le cap, trois, on récoltera plus tard. Ça vous convient ? Moi ce qui me convient, c'est ce qu'il fait sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est pour nous hyper important. D'accord, alors il vient. Il est venu chez nous, il a dit une phrase, je la cite, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. J'ai trouvé que c'est un bel hommage à notre pays, et puis c'est une manière de dire son choix sans le dire. D'accord. Alors, référendum, je le disais, le 4 novembre, c'est dans un peu plus de 15 jours. Le climat est comment sur place ? Quelques petites tensions. C'est inévitable, on est quand même dans un scrutin qu'on attend depuis 40 ans, où on va voter pour ou contre l'indépendance, c'est-à-dire décider de rester dans la République ou décider d'en sortir. 40 ans, puisqu'en 88, il y a eu cette poignée de main entre Jean-Marie de Chibaou et puis Jacques Lafleur, qui scellait une forme de réconciliation. Pas qu'une forme, on sortait de 10 années de guerre civile, des événements comme toujours qui ne disent pas leur nom, 70 morts, ça s'est fini par Ouvéa, 25 morts, 19 militants indépendantistes et 6 gendarmes et militaires. Donc ce que je veux dire, c'est que chez nous, l'enjeu, ce n'est pas plus ou moins d'impôts ou plus ou moins de déficits. L'enjeu, c'est la paix. C'est la paix. C'est Tocqueville qui disait qu'on ne doit toucher à la loi qu'avec une main tremblante. Je crois qu'on ne doit toucher au dossier calédonien qu'avec une main tremblante. Est-ce que cette paix peut être préservée d'ici au référendum et après le référendum ? En ce qui nous concerne, au titre de la mouvance à laquelle j'appartiens… Donc vous, vous êtes loyaliste, vous êtes pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Et je dirige la principale formation politique du pays, non-indépendantiste, qui s'appelle Calédonie Ensemble. Et cette formation-là fait tout pour maintenir les liens du dialogue avec les indépendantistes. C'est-à-dire qu'on soit indépendantiste ou pas, les uns vont mettre un bulletin oui à l'indépendance, les autres un bulletin non à l'indépendance. Pour autant, il y a des tas de choses qui nous rassemblent. Et ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. C'est le message qu'on essaye de faire passer. – Les adversaires politiques disent la même chose ? – Oui, tous les indépendantistes, en tout cas, ont signé avec nous une charte des valeurs calédoniennes pour dire oui, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Parce que le 5 novembre, il va falloir qu'on se dise bonjour, bonsoir, tu vas bien, alors qu'on aura un résultat qui sera tombé comme un coup près. – Néanmoins, pendant cette période de pré-campagne, enfin de campagne, non, la pré-campagne, de pré-campagne, parce que la campagne commence le 22 octobre. L'État redoute quand même des tensions, il y a des routes coupées de temps en temps. – Non, 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 on n'exagère rien, il y a quelques petites escarmouches dans quelques villages, un village du Nord à Ouégoa, il y a quelques petites déclarations comme celle du… – Il y a trois escadrons de gendarmerie qui sont arrivés de métropole quand même. – Oui, mais enfin, le nombre d'escadrons de gendarmerie actuel en Nouvelle-Calédonie est trois fois inférieur à celui qu'il était lors des événements. C'est pour remettre les choses en ordre. – Donc, quelques petites tensions, si vous me permettez, Yves, quelques petites tensions, mais rien d'extraordinaire dans une campagne dont l'enjeu est historique. – D'accord, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par un sondage, un des derniers sondages qui montre que le non à l'indépendance est largement majoritaire, puisqu'il est de l'ordre dans le dernier sondage de 66% des sondés, contre 34% pour le oui. Vous êtes optimiste et vous pensez que ça va rester sur cette tendance ? – Oui, 70% des Calédoniens voteront non à l'indépendance. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que, un, ce qui fait le lien entre toutes les communautés dans les pays canaques, peuple autochtone et non canaques, ceux qui sont venus construire la Nouvelle-Calédonie au fil du temps, les Européens, les Asiatiques, les Polynésiens. – Et qui viennent d'Asie, beaucoup. – D'Asie, mais aussi d'Europe, avec la colonisation pénale, la colonisation libre, d'Océanie, avec l'ensemble des populations walisiennes et foutouniennes. – Ce qui fait le lien entre nous tous, c'est la France, c'est la langue véhiculaire, c'est le français, les valeurs sont les valeurs de la République, l'école, c'est l'école de la République. Donc, rester dans la République, c'est nous permettre d'avoir un lien entre nous tous, ce qui subsiste, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que la République, elle nous protège, je le rappelle, elle exerce les compétences régaliennes, c'est la sécurité intérieure, police, justice, gendarmerie, la sécurité extérieure, la défense. Ce sont les seules compétences qu'on n'exerce pas, et je crois que c'est pas mal d'être protégé par la République. – Ceux qui ne le savent pas, justement, c'est que toutes les autres compétences – Sont exercées par vous. – Sont de votre ressort. – Nous gouvernons nous-mêmes. – Et vous pouvez vous affranchir, eh bien, de ce qui se passe en France. – On se gouverne nous-mêmes, dans tous les domaines de la vie en société, droit civil, droit commercial, la concurrence, la santé, l'environnement, tout, tout, tout. Sauf ce qui relève du régalien, monnaie, justice, police, gendarmerie, défense. Et même les relations étrangères s'est partagées entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Donc la France, elle nous protège. Un petit pays de 300 000 habitants, perdu dans le Pacifique, exerçant sa propre police, sa propre gendarmerie, sa propre justice, ça n'a pas de sens. On n'en a pas les moyens, ni humains, ni matériels. Et puis il n'y aurait pas d'indépendance et d'impartialité, ce qui est quand même essentiel. – Alors pourtant, il y a eu quelques gestes vexatoires qui ont pu heurter, justement, ceux qui sont favorables à l'indépendance. – Oui, notamment le président de votre archipel, qui a décidé de retirer le drapeau Canac. Pourquoi ? – Alors, ce n'est pas ça. Si vous me permettez de vous corriger, Yves. – Je vous en prie. – C'est le président du Congrès. – Du Congrès, oui. – C'est-à-dire l'Assemblée. – Oui, mais qui a décidé, il y a le drapeau français, le drapeau Canac. – Il n'a pas retiré le drapeau, il y avait un éclairage sur les murs du Congrès extérieur qui était pour partie drapeau français, pour partie drapeau indépendantiste. Il a supprimé l'éclairage indépendantiste. C'est quand même une tempête. – C'était pas très heureux et franchement, on peut se refaire une santé politique sans faire ces choses-là. Et à quelques semaines du scrutin, c'était pas très heureux. Mais bon, c'est une tempête dans un verre d'eau quand même. – Deuxième chose, le Parti Travailliste, qui est un parti pro-indépendance, n'est pas admis à la campagne parce que, pourquoi ? – Le Parti Travailliste, qui est un parti indépendantiste extrémiste, appelle au boycott du référendum. C'est-à-dire, il incite les Calédoniens à ne pas y participer. – Pour autant, il pourrait s'exprimer sur les ongles, il pourrait s'exprimer… – Il pourra s'exprimer dans le cadre de la campagne électorale, c'est-à-dire avec les JT, les chaînes chez nous. – C'est réglé ça, alors ? – Oui, mais pas dans le cadre de ce qu'on appelle la propagande électorale, puisque pour faire partie de cette propagande électorale, il faut avoir un groupe au Congrès qui a au moins 6 élus sur 54, et ils en ont donc 2 sur 54. Donc c'est très normal, ils ne font pas l'objet d'une discrimination. – Prenons les deux cas de figure, pour que tout le monde nous comprenne bien. Le oui gagne au soir du 4 novembre. Qu'est-ce qui se passe ? – L'État a délivré une feuille de route pour dire, dans l'hypothèse où le oui l'emporte, le nouvel État devra contracter avec la France un certain nombre de modalités de transition, parce que bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que la Nouvelle-Calédonie pourra exercer les compétences que la France exerce aujourd'hui. Mais par contre, il dit autre chose, les soutiens financiers apportés par l'État n'existeront plus. – D'accord. – Et par contre, la Nouvelle-Calédonie pourra s'inscrire dans le cadre de la coopération, comme les autres États. – Et cette indépendance, si le oui gagne, cette indépendance, elle pourrait venir à partir de combien de temps ? – D'ici à combien de temps ? – Les indépendantistes disent qu'il faudra que… et l'État disent qu'il faut qu'il y ait une déclaration commune qui soit faite à un moment donné par les deux parlements pour que cette indépendance soit en vigueur. Mais vous savez, là, on est vraiment dans l'hypothèse d'école. – Est-ce que… – Non, mais on va venir à l'indépendance massive, majeure. – On vient à l'autre hypothèse. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie, État indépendant, serait viable ? – Ben non, elle n'est pas viable. Je vais vous donner un exemple très clair. Aujourd'hui, les compétences régaliennes exercées par l'État, ainsi que l'éducation nationale qui est financée par l'État, c'est 1,3 million d'euros par an. L'ensemble des impôts payés par les Calédoniens, c'est 1,8 million d'euros par an. Donc, une large part des services publics du pays dépendent du financement de l'État. – À hauteur de combien, de millions ? – Aujourd'hui, 1,3 million d'euros sont financés par l'État en Nouvelle-Calédonie. Pardon, pas 1 million, c'est pas beaucoup. – C'est parce que c'est la conversion entre les francs CFP. – Oui, oui. – Et les euros, en Nouvelle-Calédonie, c'est 150 milliards de francs CFP. Ça fait 100 millions d'euros. – Ça fait 100 millions d'euros. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est soutenue à hauteur de 100 millions d'euros par la métropole. – Oui. – C'est ça. – Et cette manne, si on peut appeler ça une manne, serait coupée en cas de victoire du Ouïe à terme. – Ah ben oui, parce que, bien évidemment, dès lors qu'on ne fait plus partie du territoire de la République, c'est le nouvel État qui doit s'organiser pour tout ça. Attendez, il y a autre chose dans l'hypothèse du Ouïe à l'indépendance, c'est qu'on serait recolonisés dans la décennie qui suit par la Chine. La Chine est en train de recoloniser tout le Pacifique, au plan économique, au plan financier et au plan politique. Donc franchement, face à ce prédateur... – Ça serait la Chine, le nouveau partenaire ? – Ça serait le partenaire, ça serait un partenaire... – Gloutons. – En tout cas, extrêmement déterminé, puisqu'on voit qu'aux alentours, les îles alentours, le Vanuatu, Fidji, les Salomons et d'autres, ont été aujourd'hui recolonisés par les Chinois. Et donc franchement... – Donc un oui à l'indépendance serait une porte ouverte à la colonisation de la Chine. – Ce serait un désastre intérieur pour notre pays, en termes de qualité de vie et de condition de vie, mais ce serait aussi un désastre parce qu'on serait immanquablement dans les mains du grand prédateur de l'Océanie d'aujourd'hui. – Si c'était un non, et si c'est un non à l'indépendance, que se passe-t-il ? – Rien ne change. On reste dans le cadre de l'accord de Nouméa, qui je le rappelle a été constitutionnalisé. – Il y a eu l'accord de Nouméa, puis l'accord de Matignon. – L'accord de Matignon et de Nouméa, c'était celui qui a été signé à 30 ans et Nouméa a été signé à 20 ans. Il fait l'objet d'un titre dans la constitution de la République, c'est assez exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on a un environnement très singulier, qui correspond à notre histoire et à l'espace de liberté que la France nous a permis d'obtenir et dans lequel on s'épanouit aujourd'hui. Deux autres référendums pourraient être organisés. – À l'initiative de qui ? – À l'initiative de 18 élus du Congrès sur 54, et donc en 2020 et en 2022, deux autres référendums pourraient être organisés. – Donc on se dirige, si le oui, si le non l'emporte, vers un autre référendum en 2020 ? – Les indépendantistes aujourd'hui disent on veut organiser ce deuxième référendum. Moi je dis une fois que 7 Calédoniens sur 10 ont dit non à l'indépendance, en deux ans ils ne changeront pas d'avis. Les Calédoniens ne sont pas des girouettes. Donc ça n'a pas de sens politique. – Et pourquoi avoir prévu ça ? – Ah parce qu'il y a 20 ans de ça, quand ils ont signé les accords, ils se sont dit, les indépendantistes, si on ne réussit pas au premier coup à convaincre, on pourrait réussir au deuxième coup. Sauf que quand c'est 7 sur 10 qui disent non à l'indépendance, même s'il y a un deuxième coup, il n'y aura pas de bouleversement sur la donne. – Et c'est 18 mois nécessaires au Congrès pour organiser… – Les indépendantistes les ont et pourraient organiser ce référendum. – Donc on pourrait se diriger vers un référendum en 2020, si jamais le non l'emporte encore en 2022. – C'est ça. Et après, l'accord de Nouméa dit une formule extraordinaire, au bout de trois noms à l'indépendance, je cite, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Bon, ça veut dire que ce serait quand même une sacrée zone et qu'on aurait quelques difficultés à trouver de nouveaux équilibres. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire ce premier référendum. Ensuite, le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à organiser un autre référendum, doit demeurer, mais pas dans deux ans, peut-être dans dix, dans vingt ou trente ans, quand les indépendantistes considéreront qu'ils auront réussi à convaincre le cas échéant sur leur projet, à partir de ce moment-là, ces droits pourraient s'exercer. – Ce qui n'est pas le cas, d'après vous. – Non, non seulement ils n'ont pas convaincu les non-Kanak, je rappelle que dans notre pays, un peu moins de la population est Kanak et l'autre moitié est non-Kanak, originaire d'Europe, d'Asie ou d'Océanie, mais ensuite parce qu'au sein même du monde Kanak, étant donné les évolutions de ces trente dernières années, l'accès à davantage de services publics, le rééquilibrage, la reconnaissance de l'identité Kanak, la capacité qu'on a à se gouverner nous-mêmes, tous ces éléments-là ont fait perdre aux indépendantistes de la substance dans leurs revendications et qui explique le 7 sur 10 contre l'indépendance le 4 novembre prochain. – Alors la constitution ou la formation du corps électoral a donné lieu à pas mal de débats, tout le monde ne peut pas voter, il y a combien d'habitants en Nouvelle-Calédonie ? – 300 000 habitants. – Et combien de plus de 18 ans ? – On estime qu'à l'occasion du référendum, il y aura sur la liste électorale générale, c'est-à-dire celle qui accueille tous les Français qui ont 6 mois de résidence en Nouvelle-Calédonie, il y a aujourd'hui 210 000 électeurs et sur la liste pour le référendum, ceux qui vont voter le 4 novembre, il y a 175 000 électeurs. – Parce qu'il y a des conditions particulières, il faut résider en Nouvelle-Calédonie depuis un certain temps pour pouvoir voter à ce référendum. – Depuis au moins 30 ans de manière générale pour voter aux élections, ce qui fait que sur les 175 000 électeurs, on a 80 000 natifs, donc Calédoniens d'origine canac, et 94 000 Calédoniennes d'origine non canac. – Oui, mais qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. – Pour la majeure partie d'entre eux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie ou qui sont en Calédonie… – Et les électeurs de 18 ou 20 ans, qui sont âgés de 18 ou 20 ans par exemple, ne peuvent pas voter. – Si. – Si. – Sauf si, dans certaines conditions, leurs parents peuvent même voter pour au moins l'un des deux. – D'accord. L'État, le gouvernement actuel, il a dit qu'il voulait rester impartial dans ce scrutin. – C'est le cas, comme les autres. – Il a un comportement, une attitude qui vous paraît tout à fait… enfin, adaptée à la situation. – Oui, d'une part parce qu'ils sont totalement investis, je pense au Premier ministre Edouard Philippe, mais également au Président de la République lors de sa venue, totalement investis dans la préparation de son référendum, l'ensemble des modalités matérielles d'organisation, les engagements sur le corps électoral, l'ensemble de ce qui peut permettre à cette consultation de se dérouler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions de sincérité et de paix qui sont nécessaires. Et d'autre part, parce qu'ils n'ont pas pris partie. Et c'est important que l'État, lorsque l'État a pris partie en 81 avec Mitterrand, ça a donné les événements, et en 86 avec Chirac, ça a donné OUVA. Donc conclusion, l'État doit rester impartial. C'est le peuple calédonien qui est souverain sur son avenir et qui va décider le 4 novembre s'il reste dans la République ou s'il en sort. – Vos relations avec Mme Girardin ? – Excellente, c'est une ministre des Outre-mer – Donc c'est la ministre des Outre-mer. – Oui, qui est engagée dans le dossier, qui nous accompagne dans le cadre de ce travail. – Et vous ne demandez rien au titre de la révision de la Constitution qui pourrait avoir lieu ? – Non, parce que vous savez, chez nous, s'il y a des évolutions, il faut qu'elles se fassent par consensus. On se met d'accord entre indépendantistes et non d'indépendantistes. Comment on doit faire évoluer notre île ? C'est notre mode de fonctionnement. – On est avec Philippe Gomez, député UDI de la Nouvelle-Calédonie. On continue avec vos questions chez les internautes. Et Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans ce studio. – Jérémy, bonjour. – Bonjour Yves. – Bonjour M. Gomez. – Bonjour Jérémy. – Alors les questions. Je pense, nous dit Casselane, que les néo-calédoniens ont tout intérêt à rester français parce que s'ils deviennent indépendants, leur sœur sera assez similaire à celui des îles Vanuatu, ancienne Nouvelle-Zébride qui est devenue un État certes indépendant, mais ultra pauvre. Est-ce que c'est un risque selon vous ? – Oui, bien sûr, c'est un risque. – Même si la Chine colonise ? – Oui, mais enfin la Chine, elle s'essuie un peu les pieds sur les libertés publiques et les droits individuels, comme vous avez remarqué, ça ne nous a pas échappé. En conclusion, je ne suis pas sûr que ce soit un atout. Et puis surtout, notre histoire avec la France, ça fait 165 ans qu'elle s'écrit, puis la prise de possession de 1853. Donc, il y a un destin commun entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Enfin, troisième chose, on est le troisième PIB par habitant de la zone. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et nous. Donc, toutes les autres îles sont dans des situations économiques. – Vous êtes très loin d'avoir les Fidji, le Vanuatu… – Rien à voir. Nous, on a un PIB par habitant qui est l'équivalent de la moyenne française. Donc, c'est pour dire que… – D'accord. – Emmerich sur Facebook pousse un coup de colère. Restreindre le droit de vote pour ce référendum pour une partie des Français résidents en Nouvelle-Calédonie et électeurs pour toutes les autres élections est une forfaiture contrevenant au principe égalitaire du « une personne, une voix ». – Intéressant comme question. – Et il a tout à fait raison, votre internaute, parce qu'effectivement, il y a 45 000 électeurs qui aujourd'hui ne vont pas participer à ce référendum. – Ce n'est ce que c'est. – Ce n'est pas assez longtemps. – Qui sont là depuis principalement 1998 pour la majeure partie d'entre eux. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui heurte en termes de droit de l'homme. Après, c'est l'histoire du pays qui a voulu qu'on ait un peuple autochtone et d'autres peuples qui ensuite viennent construire la Nouvelle-Calédonie. Et les accords qui ont été signés en 88 entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou ont posé ce principe que ceux qui arrivent après ne participeront pas à la décision sur le destin de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ça a permis de rétablir la paix. Donc, cette restriction est condamnable au plan des principes. Mais en termes de paix dans notre pays, elle a été essentielle. – Tout risque de fraude a été écarté. – Ah oui, 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 tout à fait. Alors là, franchement, il y a tout qui a été fait pour que la sincérité du scrutin ne soit susceptible d'être contestée par personne. – Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu. Mais Fabrice nous demande, croyez-vous qu'Edouard Philippe… Croyez-vous, Edouard Philippe, quand il dit qu'il sera impartial et l'issue du vote en Nouvelle-Calédonie, qu'il restera impartial, quoi qu'il y ait. – Oui, oui, oui. Ils l'ont prouvé avant le référendum et, à mon sens, ils continueront à le prouver après le référendum. La France a certes des responsabilités en Nouvelle-Calédonie, liées à l'histoire. Elle a certes des intérêts, parce que c'est le dernier pays européen dans le Pacifique, aujourd'hui, depuis le Brexit, il ne faut pas l'oublier. Pour autant, elle doit avoir, dans le cadre de l'organisation de ce scrutin, et ensuite, après le scrutin, une attitude totalement impartiale. C'est ce qui lui permettra de rester crédible aux yeux de tous, y compris des indépendantistes. – Un autre coup de colère, le fantôme, vu le peu d'intérêt des Français pour leur ex-colonie, elles méritent toutes d'accéder au plus vite à l'indépendance. Ce sont pourtant des territoires où l'on aurait pu investir massivement, plutôt que de laisser les mêmes familles contrôler l'économie à leur profit depuis toujours. C'est ce qu'il dit. – Oui, très critique. – Ça vous a fait cette sensation également ? – Oui, parce que c'est vrai que… – Parce que l'île est dans les mains, économiquement, de quelques familles. – Il n'est pas faux de dire que ces petites îles, qui sont depuis longtemps dans un espace clos, qui souffrent de l'insularité d'une part, et de l'éloignement des principaux marchés d'autre part, favorisent des situations de concurrence, de monopole ou de duopole qui contribuent à la chartée de vie dans nos îles. Et qu'effectivement, la libération de ces monopoles ou de ces duopoles est un élément vers plus de concurrence économique d'une part et moins d'inégalité sociale. – Et ça, c'est possible de le faire ? – Oui, on a engagé, on a adopté en Nouvelle-Calédonie une loi antitrust, installé une autorité de la concurrence chez nous, à l'instar de celle qui existe en métropole, pour justement combattre ces phénomènes qui aujourd'hui contribuent à mettre parfois certains secteurs économiques en coupe réglée, je pense notamment à la grande distribution et au secteur automobiliste. Attendez, un point sur la France des Trois Océans, dont on parle beaucoup. Vous savez que le sondage qui a été rendu, c'est que 65% des Français considèrent que la Nouvelle-Calédonie doit être indépendante. Donc je rappelle à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que si la France a aujourd'hui une audience qui dépasse le street cadre européen, ce n'est pas simplement grâce à son histoire, bien sûr, mais c'est aussi par le fait qu'elle est présente dans tous les océans, que la deuxième zone économique exclusive du monde, après les États-Unis, c'est la zone économique française, grâce à toutes les îles qui font partie aujourd'hui des territoires et départements d'outre-mer. Et puis enfin, le nouveau centre de gravité du monde, c'est le Pacifique, c'est l'Océanie, et la France y est présente avec la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, il ne faut pas avoir un regard strictement hexagonal, c'est juste se regarder le nombril, il faut ouvrir les yeux et regarder pourquoi on reste une grande puissance, c'est aussi grâce à l'outre-mer. Quand la France a battu l'Australie et la Coupe du Monde, les Australiens vous en ont beaucoup voulu. Vous savez, il y a une très très sévère concurrence dans la matière, et bien sûr, nous on est à fond, même si on est proche de l'Australie pour les Français, bien sûr. Peut-être, dernière question, je ne sais pas, que pensent les habitants calédoniens de M. Macron et du gouvernement l'ARM ? En ce qui concerne le gouvernement, je me dispenserais de porter un jugement, parce que je pense que les Calédoniens regardent ça quand même d'assez loin. Il n'y a pas que la distance géographique, il y a aussi une distance politique par rapport à ce qui se passe chez nous. Par contre, la venue du Président de la République, comme celle d'Edouard Philippe, ont été unanimement salués par la classe politique locale, aussi bien indépendantiste, non indépendantiste, ont trouvé la bonne distance. C'est un référendum, sinon ils ne viennent jamais. Non, non, si, si, on ne peut pas dire que depuis 30 ans, non, non, depuis 30 ans, l'État, qu'il soit de droite ou de gauche, a toujours eu un œil particulier, vigilant à l'égard de la Nouvelle-Calédonie, et est venu régulièrement, qu'il s'agisse de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, ou de Jacques Chirac, ou de leur premier ministre successif, nous rendre visite localement. Donc non, on ne doit pas se plaindre de l'intérêt de l'État, à notre égard. Voilà, c'était Philippe Gomez, député UDI de la Nouvelle-Calédonie, à un peu plus de 15 jours du référendum qui reliait le 4 novembre sur l'archipel. Merci, Philippe Gomez, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Jérémy Pontieux, de vous être fait l'écho de nos internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien. Merci, Jérémy Pontieux, d'avoir regardé cette vidéo !